Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque que je teste depuis quelques temps au salon et comme à mon habitude, je ne manquerai pas de vous dire les points que je trouve plutôt positifs et ceux que je trouve également négatifs, parce que bien évidemment, un produit ne peut jamais être parfait donc je ne manquerai pas de vous citer tous ces points-là. Voilà, il s'agit de la marque Colorwo. C'est une marque américaine qui a été créée par Gayle Federici. J'espère que je le prononce bien. Depuis la création de la marque, celle-ci a remporté plus de 70 prix de la beauté rien que ça et ça fait un peu plus de 40 ans qu'elle oeuvre justement pour faire progresser le monde de la voifure, si on peut dire. Colorwo, c'est une marque qui a été principalement créée pour protéger la couleur des cheveux alors qu'elle soit naturelle, artificielle ou dédiée vraiment à tout type de couleurs, colorée, décolorée. Voilà, du moment que vous avez transformé la couleur chimiquement de vos cheveux ou bien que vous avez un cheveu naturel, cette gamme, elle s'adresse à vous. Colorwo, ça agit sur la décoloration, du coup sur la matité, le fait d'avoir un cheveu terne mais également sur la casse, la déshydratation et l'affinement, l'appauvrissement du cheveu au fur et à mesure où on doit les sécher, les lisser, on abîme la fibre et du coup on se retrouve avec un cheveu qui est beaucoup plus fin, d'où l'affinement. Colorwo, c'est pour tout type de cheveux, comme je vous disais tout à l'heure c'est vraiment pour les cheveux qui sont épais, les cheveux qui sont fins, les cheveux qui sont bouclés les cheveux qui sont très raides, mais également les extensions et que votre cheveu soit naturel, coloré ou décoloré, même patiné Colorwo, ça répond vraiment à toute la problématique de ce genre de cheveux. La marque Colorwo, c'est un peu comme la police des ingrédients si on peut dire, c'est la première marque à interdire les altérateurs de couleur que l'on trouve dans la plupart des produits coiffants Ils ont identifié pas loin de 60 ingrédients, si je ne me trompe pas qui dénaturent totalement la couleur des cheveux, qu'ils soient naturels ou colorés et du coup ils ont décidé de les éliminer de leurs produits Donc ils ont dû faire breveter chaque formule à sa technologie brevetée et on peut donc retrouver aucun produit similaire sur le marché actuellement Bien évidemment, vous commencez à connaître ma méthode de travail Colorwo, c'est non testé sur les animaux, il n'y a pas de parabènes à l'intérieur il n'y a pas de sulfate et c'est sans ingrédients toxiques Dans la gamme Colorwo, il y a 19 produits au total Ça va du pré-shampooing jusqu'à la laque coiffante Bien évidemment, je ne vais pas vous faire une vidéo et pas vous présenter tous les produits aujourd'hui surtout qu'il y en a certains que je n'utilise pas du tout car je n'ai pas adhéré aux produits Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je vais être très transparente Ce que j'aime, je vais vous le dire Ce que je n'aime pas, je vais vous le dire aussi Donc voilà, peut-être j'élargirai ce genre de vidéo avec tous les produits pour ceux que ça intéresse, notamment les professionnels si vous souhaitez les avoir au bac ou en technique de coiffage Mais pour l'instant, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 produits que j'utilise quotidiennement, que ce soit au salon ou à la maison Vous allez voir, c'est des produits qui sont exceptionnels Et aujourd'hui, je vais vous parler du Dream Filter, du Speed Dry, du Dream Coat Super Naturel et du Pop & Lock Alors je suis désolée pour mon accent qui est juste médiocre mais voilà, vous comprendrez ce que je veux dire Donc c'est parti, on ne va pas faire durer les hostilités plus longtemps Je vais vous présenter en premier le Dream Filter Enfin du moins le présenter, je vais vous l'expliquer Le Dream Filter, c'est un pré-shampooing qui permet de détoxifier votre cheveu C'est un spray qui fonctionne comme un aimant pour illimiter les métaux lourds et les minéraux qui sont déposés par l'eau du robinet quand on se lave les cheveux Donc ça peut pénétrer à l'intérieur de votre cheveu, ça peut rester collé sur la fibre Mais également, ça va permettre de détoxifier la pollution, le silicone qu'il y a dans vos produits lavant, traitant, coiffant Parce que même si vous utilisez d'excellents produits, il y a quand même toujours du silicone à l'intérieur Même si c'est du bon silicone, ce silicone au fur et à mesure du temps fait des couches Et en fait, ça permet d'imperméabiliser, si tu peux dire, le cheveu Et on a moins les agents actifs des soins ensuite qui pénètrent Donc le Dream Filter va permettre de pouvoir éliminer également ce silicone Même s'il est bon Les graisses de cuisson, le tabac, la pollution, je crois que les dadis Et tout corps étranger pouvant être nocif en fait pour vos cheveux Pouvant les détériorer ou ne serait-ce faire un blocage sur la fibre de vos cheveux Donc voilà, ces résidus étrangers en fait, ils altèrent la couleur artificielle ou naturelle de vos cheveux Ça peut également foncer les nuances, les tâcher Le Dream Filter propose une combinaison inédite de deux filtres moléculaires et de deux filtres polymères Alors ça c'est un peu plus technique, mais les coiffeurs comprendront peut-être un peu plus que les particuliers Ces filtres vont permettre d'éliminer en douceur Mais très très rapidement ces fameux résidus indésirables que vous avez sur les cheveux Donc vous l'aurez compris, le Dream Filter ça s'adresse à tout le monde C'est un produit révolutionnaire qu'il faut avoir absolument dans sa salle de bain, dans sa routine Il peut être utilisé par les particuliers à la maison Donc en traitement régulier pour justement avoir un cheveu toujours bien détoxifié Et pouvoir faire pénétrer vos soins à la maison, avoir un cheveu ultra léger, ultra brillant Vraiment ça fonctionne très très bien Mais également pour tous les professionnels en salon Ça je vais vous l'expliquer dans la vidéo qui suit Pour nous les pros en fait on va l'utiliser par exemple avant un brushing ou avant une coupe Pour détoxifier le cheveu, avoir un soin qui agit plus facilement Mais également pouvoir révéler la couleur de la cliente, qu'elle soit naturelle ou artificielle Si la cliente elle arrive et qu'elle vous dit Bon bah aujourd'hui je sais pas mon cuivré, je le trouve terne, est-ce qu'on peut pas faire un petit quelque chose Au lieu de partir dans le chimique de suite Proposez lui le Dream Filter qui va permettre de bien décrasser, bien détoxifier La couleur va être totalement révélée Si derrière vous faites un petit soin repigmentant au bac Et bien au contraire ça va encore mieux accrocher Et la cliente elle va retrouver un aspect brillant, de la souplesse, beaucoup de douceur Pour une prestation qui aura duré pour vous sur votre planning Si vous avez pas le temps de faire une grosse technique Peut-être 3 minutes de pause du Dream Filter Peut-être un quart d'heure de pause de soin repigmentant Donc c'est une prestation en plus pour peu de temps Donc c'est juste génial Puis la cliente elle voit que c'est facile Qu'on a pas détérioré son cheveu Que c'est facile à vendre pour nous professionnels Ce Dream Filter parce que vraiment il est très efficace Et il agit très vite Donc voilà avec tout ce qu'on leur dit de mettre à nos pauvres clientes sur les cheveux Forcément un produit qui agit en 3 minutes c'est juste l'idéal Donc le Dream Filter comme je vous disais Pour toutes les couleurs brunes par exemple Qui ont tendance à avoir des reflets un peu chauds, un peu dorés Vous voyez les marrons froids qui virent Les couleurs noires qui virent toujours avec ce côté un peu orangé à l'intérieur C'est souvent dû à la corrosion du cheveu Et du coup en fait le Dream Filter va vous permettre de bien détoxifier ça Et également pour les blondes ayant des reflets très chauds Enfin qui virent aux reflets très chauds, reflets cuivrés Voir même les reflets verts pour les coquines qui mettent les cheveux dans l'eau de la piscine Le chlore a tendance à donner un petit rendu vert sur les cheveux blonds Et le chlore également qui est contenu dans l'eau du robinet Donc voilà vraiment dédié à tout type de cheveux, tout type de personnes Le Dream Filter il faut l'avoir totalement dans sa routine Ça c'est comme le Olaplex numéro 3 Dream Filter routine Vous allez voir c'est très simple d'utilisation Donc vous vaporisez en fait sur les cheveux qui sont secs non lavés Donc avant votre shampoing, vous vaporisez partout Il faut bien humidifier les cheveux avec le Dream Filter Vous laissez poser 3 minutes et puis vous passez à votre routine habituelle Si vous faites la routine Olaplex Vous allez faire le Dream Filter en premier Laissez poser 3 minutes, vous allez le rincer Et puis vous allez essorer vos cheveux et appliquer votre routine Olaplex derrière Mais ça je vous en dirai un petit peu plus dans la vidéo Ou si vous avez quelconque autre question Vous me laissez dans la barre des commentaires Ça sera avec un grand plaisir, je vais y arriver, que je me ferai de bourrer En plus voilà, comme je vous disais tout à l'heure De débarrasser votre cheveux de tous les métaux et toutes ces corrosions Il va permettre vraiment correctement à la tige du cheveu De se débarrasser de tous les résidus Pour pouvoir avoir des soins beaucoup plus profonds Ça décuple l'efficacité de vos soins La tenue de vos couleurs et la tenue de vos patines Donc pour le mode d'emploi, je vous l'expliquais C'est très très simple Et pour les professionnels, comme je vous disais tout à l'heure Vraiment avant une coupe à un brushing Mais également pendant que votre couleur elle pose Vous avez effectué les couleurs racines de votre cliente Vous souhaitez soit refaire une patine derrière Soit un repigmentant ou un bon gros soin profond Et bien les trois dernières minutes de temps de pose de votre couleur Vous allez appliquer le Dream Filter sur les longueurs et les pointes Vous laissez poser vos trois minutes Et vous passez au bac pour rincer et effectuer la suite de la prestation tout simplement Donc très facile d'utilisation Parlons maintenant du Dreamcoat Supernatural C'est un spray très très fin Qui n'alourdit absolument pas les cheveux Il est sans résidus Il n'y a aucun dépôt Pas d'effet gras Un effet miroir Il peut avoir une brillance incomparable Et en plus de ça, ça résiste à l'humidité Donc pour toutes les clientes qui ont tendance à avoir un cheveu qui gonfle Ou qui frisotte à la moindre humidité C'est le produit idéal Il est également protecteur thermique Donc il protège vos cheveux quand vous faites votre brushing ou vos plaques Et il fonctionne, disons qu'il s'active quand vous faites des appareils chauffants Donc un sèche-cheveux et des plaques Donc voilà, le Dreamcoat Supernatural C'est vraiment un spray qui va vous permettre d'avoir un aspect anti-frisottis Parce que anti-humidité Protecteur thermique pour vos coiffages Donc vous ne sensibilisez absolument pas vos cheveux Et d'avoir une brillance incomparable Un cheveu très très souple Mais ça c'est pareil, vous allez le voir dans la vidéo qui suit Le Dreamcoat, il est inspiré d'une technologie textile Les polymères qui sont contenus dans le produit sont activés par la chaleur Elles permettent de resserrer et de sceller chaque mèche Avec une cape imperméable, en fait, anti-humidité Et qui va vous durer jusqu'à 3 à 4 shampoings Pour un cheveu lissé ou un cheveu brushing offert à lisser Ce produit révolutionnaire, en fait, il va permettre d'avoir un cheveu ultra lissé, discipliné Sans frisottis, très léger Reflétant la lumière naturelle comme jamais Imperméable à l'humidité Tout en résistant jusqu'à 3 shampoings Donc c'est un produit idéal quand on veut rester bien coiffé Sur une bonne semaine et demie, 2 semaines Et comme les autres produits coloraux, le spray Dreamcoat peut s'adapter à tout type de cheveux Il y en a un qui est spécifique, cheveux frisés Pour garder une frisure bien disciplinée, avec beaucoup de brillance Celui-là, je ne l'utilise pas encore Donc moi, je vais vous parler vraiment du Dreamcoat Super Natural Pour faire un effet vraiment coiffé, lissé et très brillant Mais ça, je vais vous laisser les explications avec la vidéo Mais c'est très très simple, pareil, il existe en format professionnel et en format particulier Donc moi, au salon, je l'ai en format pro, je vous mettrai la photo à la suite Il est très très simple d'utilisation, il n'y a pas tant de pause Après avoir lavé la tête, faites votre protocole de soins Vous allez venir essorer à la serviette légèrement vos cheveux Et laissez quand même un bon taux d'humidité Il ne faut pas que le cheveu soit préséché Il faut vraiment que le cheveu soit encore bouillé Et en fait, séparation par séparation A 1 cm de la racine Je vais vous montrer ma technique avec le pouce En fait, quand vous attrapez la mèche, vous mettez le pouce au niveau de la racine Eh bien, vous appliquez ensuite le produit Et vous imbibez vraiment bien Et à la suite de ça, vous faites votre préséchage, votre brushing, vos plaques Et c'est juste extraordinaire et magique, voilà Alors, là, je vais vous parler du speed dry Alors, je n'étais pas tellement convaincue par le speed dry Je vous avoue, il a fallu que Romane, maintenant c'est hier chez Colorvo Me fasse un peu du pied pour que je puisse le prendre Donc je l'ai essayé Et à ma grande surprise, j'ai plutôt apprécié ce produit Alors, c'est pas ouf, mais ça aide quand même bien Donc, je vous explique Comme son nom l'indique, c'est un spray Qui permet d'accélérer le temps de séchage Jusqu'à 30% du temps de séchage gagné à peu près Donc pour les clients qui ont un très gros cheveu Très humide, poreux Ça va vous aider vraiment à discipliner le cheveu Et à faire qu'il sèche beaucoup plus vite Parce qu'on connaît tous, nous, coiffeurs Ce gros cheveu humide et poreux Qu'on sèche et qu'on sèche et qu'on sèche Qu'on pose, on prend l'autre mèche Le temps qu'on fasse l'autre mèche On voit le frisottier apparaître sur la deuxième mèche Parce qu'il reste encore un taux d'humidité trop important dans le cheveu Malgré qu'il soit bien sec Ou les cheveux du dessus qui sont encore humides Et qui balancent l'humidité sur la mèche d'en dessous Enfin bon, c'est un enfer pour nous coiffeurs Donc je trouve que ce produit, il est bien Et il est bien uniquement dans ce cas-là Parce que j'ai testé sur plusieurs clientes Donc les clientes aux cheveux faim, on oublie Les clientes aux cheveux classiques Un peu comme moi, qui n'ont pas de soucis particuliers J'ai pas trouvé Enfin j'ai fait du chronomètre J'ai fait moitié de tête oui, moitié de tête non J'ai vraiment bien testé Bon, à une minute d'écart, j'avais fini de sécher plus rapidement un côté Bon, une minute Vous me direz, sur le temps d'une journée Ça peut faire gagner beaucoup de temps Mais voilà Là où ça a vraiment bien fonctionné Je vous dis, c'est pour les gros cheveux, bien pour eux Donc ça m'a fait gagner beaucoup de temps au niveau du séchage Et surtout pas avoir à repasser sur les mèches que j'avais déjà coiffées Il est sans alcool Il te permet d'avoir un séchage et un brushing du coup en temps record pour ces cheveux-là Ça n'alourdit absolument pas Ça ne graisse pas les cheveux Il est également protecteur thermique Donc il protégera vos cheveux de la chaleur du sèche-cheveux et des plaques Et par contre celui-là, vous devrez le renouveler à chaque lavage Il ne reste pas du tout sur la fibre Donc il faut vraiment le renouveler à chaque lavage De toute façon, vous verrez sur la vidéo, sur mon modèle J'ai fait le côté gauche avec le speed dry Donc vous verrez le séchage, comment il est C'est une cliente... Enfin, ma modèle est une cliente à cheveux ondulés, poreux Qui a du mal à sécher Donc ça m'a bien aidé Et j'ai fait le côté droit avec le top coat Donc vous allez voir la différence des deux produits sur le même modèle Et du coup, on va terminer avec mon produit chouchou qui est le Pop & Lock Alors, vous allez comprendre pour celles qui me connaissent Pourquoi c'est mon produit chouchou Quand vous allez voir la vidéo Parce que c'est un produit qui est rempli de paillettes Donc c'est totalement mon produit chouchou C'est une gelée qui est très très pailletée Mais très fine C'est-à-dire quand vous allez mettre la gelée dans vos cheveux Que la gelée soit sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs Les paillettes ne se voient pas, bien évidemment Vous n'avez pas les cheveux pailletés Mais le fait que ça soit pailleté, ça reflète énormément la lumière Et donc ça vous donne énormément de brillance Je dirais même que ça donne une surbrillance Donc ça vous donne des couleurs éclatantes Ça procure une protection UV Donc quand vous devez l'été aller au soleil Que vous avez fait un super brush Que vous allez en plage privée Ou en resto, table de café Bref, super brillance Protection des UV, donc le top Pouvant être mis sur cheveux mouillés Et sur cheveux secs Sur cheveux mouillés avant un brush Pour discipliner, adoucir, hydrater Sur cheveux secs, par exemple Si vous avez dormi sur le côté Vous avez mis une mèche totalement en vrac Et que vous devez la reprendre au brushing le matin Vous appliquez le pop and lock sur votre mèche indisciplinée Vous passez votre sèche-cheveux dessus Et je vous assure, c'est totalement magique Attention par contre Il n'a pas de protection thermique Donc très important de mettre une protection thermique Avant le pop and lock Perso, je l'utilise de deux manières Donc comme je vous disais Sur cheveux mouillés avant le brushing Pour l'hydratation, facilité de coiffage Brillance, vraiment plus, plus, plus Mais également sur les cheveux secs Quand je dois retravailler mon brushing Et quand je dois effectuer des coiffures Bien tirées, très lisses Sans imperfection de petits cheveux Qui frisotent sur le devant Qui volent partout Pour exemple, les pony air Celles qui sont vraiment très très bien attachées Très bien serrées Vous mettez une bonne, bonne couche de pop and lock Vous tirez bien Petite astuce Si vous n'avez pas de brosse à poils de sanglier Une petite brosse à dents fera l'affaire Je vous mettrai de toute façon la vidéo Pour vous montrer comment je fais Mais sur des, voilà C'est une coiffure qui est bien tirée Des tresses Pour éviter que les petits cheveux volent C'est vraiment l'idéal Et si on en abuse un petit peu On peut même avoir un petit effet mouillé Donc c'est plutôt très sympa Le pop and lock Ça a une formule très très légère Qui combine de l'huile et du sérum Donc c'est pour ça que sa texture Elle est très gelée Mais elle n'est pas grasse du tout Pour hydrater, nourrir Également faire briller A peu près 75% de la formule du produit Pénètre dans le cheveu Donc à l'intérieur du cheveu Les 25 autres pourcents qui restent Ça enveloppe la surface Justement Pour venir former une gaine Très cristalline Très brillante Voilà Qui verrouille la cuticule de votre cheveu Et donc les protège Des réactions extérieures De l'humidité Elle va le protéger Contre les rayons UV Comme je vous ai dit plus haut Mais également Contrôler les polluants Nocifs Donc idéal si vous habitez en ville Que vous êtes amené A être en contact Vraiment avec de la pollution La pollution va venir se déposer Sur le cheveu Mais elle ne pénètrera pas à l'intérieur Puisqu'il y a ce film protecteur Tout autour de votre cheveu Donc le temps Voilà J'ai fini de vous présenter les produits Je vais vous les présenter en vidéo Juste après ça Du coup j'ai effectué Il n'y a pas si longtemps que ça Une formation démo Avec ma représentante Colorgo Elle voulait absolument me présenter Toute la gamme de chez Colorgo Personnellement Je travaille déjà Avec d'excellents produits En ce qui concerne les shampoings Les soins Les mousses coiffantes Les lacs Mais j'ai quand même voulu tester Pas rester bête sur le sujet Pour me faire ma propre idée Et en fait Comme c'était à prévoir Je n'ai pas du tout accroché Avec la gamme de shampoings De soins Et de produits hydratants Sans rinçage Ni la laque Ni la mousse d'ailleurs Alors en fait Les produits avec lesquels Je travaille habituellement Au salon Ils sentent vraiment Toujours très très bon Là cette gamme Colorgo En termes de shampoings De masques Ça n'a absolument Aucune odeur Justement Pour avoir le moins De produits chimiques possibles A l'intérieur Mais c'est très difficile Pour moi Qui utilise déjà Des produits sans odeur Pour ma peau Qui est une peau très fragile De ne pas avoir D'odeur hyper emboutante Pour les cheveux Donc je n'ai pas trouvé Les shampoings Et les soins Enfin shampoings Et conditionneurs Parce qu'il n'y a pas de masque C'est un shampoing Et un conditionneur Très efficace En plus de ça Le cheveux J'ai testé sur ma collègue Amandine Qui a un cheveux Très frisé Très sec Très très poreux Très difficile à croquer J'ai pas trouvé Ça m'a pas aidée En fait Voilà Le shampoing Le soin Généralement Il est là pour vous aider Apporter beaucoup De délicatesse De douceur Pas avoir A galérer Avec le brushing Et en fait Là ça m'a pas du tout aidée Donc je n'ai pas du tout Validé le shampoing Et le masque Donc ma représentante Me disait qu'il y avait Des coiffures qui l'adoraient Bon moi je ne l'aime pas A tester Il faut se faire sa propre idée De toute façon Je n'ai pas trouvé Non plus un réel intérêt A utiliser des produits Sans rinçage A faire Avant le brush Ça m'a pas aidée du tout Vraiment Vraiment pas du tout J'avais vraiment aucune aide Pour effectuer le brushing Ils étaient difficiles à travailler Ça faisait comme un résidu De sel un peu Et alors moi J'ai testé Alors je n'aurais pu vous dire Lequel Mais j'ai zappé le nom Impeccable pour une vidéo Color haut C'est très pro Mais il sentait Extrêmement fort La coco Et en fait Je trouve que Tous les produits A base de coco Ça sent fort la coco Mais chimique quoi Pas une coco naturelle Donc je n'ai pas du tout adhéré Je n'ai pas du tout aimé Et puis en plus de l'odeur Voilà Ça ne m'a pas aidée Donc voilà J'avais utilisé Donc le Super Shine Pour la brillance Et la facilité de coiffage Par contre La brillance Est exceptionnelle Le coiffage C'était très facile Disons qu'il n'y avait pas Les frisottis Et en plus Ça lui a tenu Vraiment très très longtemps Au niveau du brushing Elle n'a pas eu de frisottis Ni de cheveux qui gonflaient Donc Les produits coiffants Eux ont fait leur job Vraiment Les produits Soins non Mais les produits coiffants Ouais J'ai complètement adhéré Les produits de coiffage Comme je vous ai cité Dans la vidéo Comme je vous l'ai cité Dans la vidéo Ils vont être Excellents sur la brillance Mais pour moi La brillance doit venir D'un cheveu En bonne santé Bien nourri Qui reflètera Une brillance Sans artifice La gamme de coiffants Color Wow Va vous apporter de la brillance Mais ça va être Un petit peu la cerise Sur le gâteau C'est le plus plus Si vous avez un cheveu Qui est terne Qui est déshydraté Qui est en manque de brillance Il faut Adapter la routine Shampoing Masque Conditionneur Vraiment Adapté à vos cheveux Et en plus Pour avoir un truc Encore plus Wow Adapter les produits Coiffants De Color Wow Et là Vous aurez un package Complet Et ciré Donc je dirais Donc que ces produits Sont excellents Pour des personnes Qui ont du mal A obtenir une finition légère Une jolie brillance Qui sont confrontés A une pollution excessive Et qui n'ont pas le temps De toujours faire un gros soin Pour avoir un cheveu ultra brillant Ça va s'adapter Ça va s'adapter totalement Mais il faut quand même être réaliste Ça sera une chevelure ultra légère Et brillante Qui paraîtra en bonne santé Car nous aurons accroché En fait des films Réfecteurs de lumière Et de protecteurs UV Sur le cheveu Le mot d'ordre De ce petit texte En fait C'est Paraitra C'est à dire que Quand vous allez arrêter D'utiliser ces produits Qu'il y aura Plus de films protecteurs Et que vous n'aurez pas Apporté de soins profonds A vos cheveux Votre cheveu va retrouver Son aspect d'origine C'est vraiment Il faut se mettre en tête Que c'est vraiment Des produits coiffages Pour apporter un petit plus A votre chevelure Donc ce que je valide C'est de cumuler Une vraie gamme De produits nutritifs Et les gammes coiffantes De chez Coloro Pour un résultat Mais vraiment bluffant Bluffant Vous allez voir sur la vidéo C'est hallucinant J'ai même eu du mal A filmer tellement La brillance était intense Ainsi vous allez pouvoir Bénéficier D'un résultat optimal En cumulant les deux A noter aussi Que sur le plan commercial Ils ont été très très forts Puisque la marque Recommande d'utiliser Au minimum Trois produits Trois produits De la marque Pour avoir un résultat 100% parfait Donc je valide pas du tout Ce concept Je suis anti-surcharge De produits Si je peux dire Donc le concept Je le trouve moyen Je trouve que c'est trop Poussé à la consommation Alors après Est-ce qu'ils ne peuvent pas Faire autrement Par rapport aux molécules De produits Qui doivent s'accumuler Entre elles Pour vraiment avoir Un résultat 100% Ça je sais pas Mais je ne valide pas L'accumulation De trois produits De la même marque Pour avoir Le résultat parfait Sachant que moi J'utilise jamais Trois produits Coloro Sur la même cliente Et que le résultat Il est juste Topissime Donc essayez avec un Essayez avec deux Voyez ce que ça donne Mais bon Moi clairement Entre un et deux Produits Coloro Ça me suffit largement Bon voilà J'en ai fini avec cette vidéo Pour la présentation des produits Si vous avez Le moindre besoin Le moindre conseil Je suis dispo Pour les professionnels Je vais vous noter Le nom de mon fournisseur Ainsi que celui De ma représentante Selon le secteur Où vous êtes Elle vous guidera Sur un autre représentant Je vais vous marquer ça En barre d'infos Et pour tous les particuliers Qui voudraient acheter Un produit Coloro Sur un site Fiable et sécurisé Je vous conseille D'aller sur le site De beautéagatoise.fr Là aussi je vous note La référence En barre d'infos On livre dans Toute la France Voilà Donc n'hésitez pas Vous pouvez même Me poser des questions Via la plateforme Sans soucis du site Ou mettre des commentaires Sous cette vidéo Voilà Donc je vous laisse Avec la suite De la vidéo Pour la démonstration Et je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Donc on se retrouve Avec notre modèle Amandine Qui a un cheveu De texture moyenne Grasse en racine Et plutôt sèche En pointe Son cheveu est coloré Et décoloré Comme vous pouvez le voir Et elle a un cheveu Ondulé Et qui frisote Qui a du mal A rester lisse Et qui réagit Très très vite A l'humidité Ambiante On commence Donc le protocole Avec le Dream Filter Donc je vous montre Ici l'application Du Dream Filter C'est sur cheveux secs Sale Avant lavage On humidifie bien Le cheveu Avec le produit Vraiment Le gorge de produit Il faut que le cheveu Soit très humide Après l'application Et on fait ça Mèche par mèche Sur l'ensemble De la tête On va le laisser poser Entre 1 et 3 minutes Donc c'est très très rapide Avant de passer A l'étape Du shampoing Et du soin Il n'y a aucune odeur Et aucun résidu Gras ou huileux Ca fait vraiment Comme si le cheveu Était humidifié Avec de l'eau Donc vraiment Très simple d'utilisation Et sans gêne J'applique donc Sur la partie gauche De mon modèle Après ma routine Shampoing et soins Authentic Beauty Spécifique cheveux colorés Le Speed Dry Ce fameux spray Qui va me permettre D'avoir un temps De séchage Accéléré Et d'enlever Un maximum d'humidité Dans la chevelure De mon modèle Donc comme vous pouvez Le constater Ca s'applique vraiment Comme un spray Classique Ca sort de grosses Grosses bulles Comme s'il y avait De la mousse Mais ça s'illimine Très très vite En passant les doigts Dedans Je n'ai pas essouré Vraiment bien Le cheveu de ma modèle Avant de l'appliquer J'ai le séchage En cheveux extrêmement humide Et je viens par la suite Le présécher Avec mon sèche-cheveux Donc grossièrement Avant d'attaquer Le brushing Avec ma grosse brosse J'ai ici volontairement Fait un brushing Comme vous pourriez Comme vous pourriez Le ressortir Vous mesdames A la maison Donc pas un brushing Hyper travaillé Hyper bien lisse Du premier coup Je viens ensuite Appliquer sur le côté droit De ma modèle Le Dreamcoat Supernatural Donc sur un cheveu Qui est très peu Essoré Pour le garder Au maximum humide Pour que les molécules S'accrochent bien Au cheveu Et ce produit On l'applique A 1 cm Du cuir chevelu Il ne faut pas En mettre sur le cuir chevelu Et pour cela Je m'aide de mon pouce Que je place Tout en haut Du crâne De ma modèle Et j'applique Ensuite le produit Uniformément Sur la mèche Et j'imbibe bien Je fais très bien Imprégner le produit Mèche par mèche Je démêle Et vraiment Je m'assure Qu'il y en ait eu Vraiment partout Jusqu'à la pointe Et essentiellement A la pointe Pour justement Avoir ce côté Imperméable Sur toute la tige Du cheveu Je viens ici Démêler Et bien imprégner Le produit Racine à pointe Avec mes doigts Et vous allez voir La petite gestuelle De la fin Où vraiment Je ramène tout Dans la paume De ma main Pour bien bien Imprégner Les longueurs Et les pointes Et être sûr Que le produit C'est bien réparti De partout Je passe ensuite Donc au brushing Je présèche Et je fais Un brushing grossier Avec une très grosse brosse Pareil que pour Le speed dry Que j'avais appliqué Sur le côté gauche De ma modèle A la suite A la suite De sa application De mon chouchou Le pop and lock Donc sur les cheveux Qui sont séchés Ici Vous pouvez également Mettre sur cheveux mouillés Avant votre brushing Sans problème Et vous allez voir Le résultat est juste Bluffant Ça a discipliné Et ça a énormément Fait briller Comme vous pouvez le constater En aucun cas Les produits N'ont alourdi N'ont graissé Ou n'ont huilé Le cheveu Vraiment le cheveu Est d'une souplesse D'une douceur Et d'une légèreté Incomparable J'ai rarement vu ça Voir même jamais Avec des produits De coiffage Uniquement Sachant que Voilà Il n'y a pas de conditionneur Crème Ou autre Qui ont été mis Avant le brushing Ou après le brushing Donc voilà Les images Parlent d'elles-mêmes Et je vous laisse Donc juger Avec la vidéo Et voilà C'est ainsi Que se termine Cette vidéo Sur les produits Colorwo J'espère qu'elle Vous aura plu Et qu'elle aura pu Vous aider Dans vos choix D'achat futur Si vous avez Une question N'hésitez pas A me la poser Via les commentaires Ou sur nos réseaux sociaux Facebook Ou Instagram Et si vous souhaitez Acheter les produits Vous pouvez vous rendre Sur notre site internet Beautéagatoise.fr Je vous dis A très vite Pour une nouvelle vidéo